Générique Bonjour chers amis, vous regardez les nouvelles en français, je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. L'Arménie occidentale est le premier état prêt à reconnaître l'indépendance de la République d'Artsakh. Les racines de la guerre arméno-azerbaïdjanaise d'aujourd'hui. Les forces russes de maintien de la paix en Artsakh garantissent la sécurité du trafic dans le couloir de la Chine. Le maire du village d'Arbano de la région de Kashatar présente des détails sur la situation dans la communauté. Le lac de Vannes a une saison de pêche plus abondante que les années précédentes. Le 1er décembre 1827, l'imprimerie arménienne de Shushi a été fondée. Au niveau du droit international et selon l'article 92 du traité de Sèvres, les frontières respectatives entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Georgie seront déterminées par accord direct entre les États concernés. Dans le cas où les États concernés ne parviendront pas à déterminer les frontières par un accord à la date de la décision mentionnée à l'article 89, la ligne de frontière en question sera définie par les principales puissances alliées qui se chargeront également de son tracé sur le terrain. Aussi en application du traité de Sèvres, le président Wilson a adopté le 22 novembre 1920 une sentence sur la délimination de la frontière occidentale de l'État arménien. La région autonome d'Artsakh a entamé son processus de sécession de l'ORSS en même temps que les républiques socialistes soviétiques d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Le 26 février 1988, un million de personnes défilent à Erevan revendiquant le rattachement de l'Artsakh à l'Arménie. Le Parlement d'Artsakh vote l'union avec l'Arménie le 20 février 1988 et un référendum accordé à la population d'Artsakh détermine un même souhait. L'Arménie se déclare indépendante le 23 août 1990 sans avoir intégré l'Artsakh. Ainsi, la région de l'Artsakh reste sur le plan du droit international rattaché à l'Arménie occidentale reconnue en 1920. La question de la frontière orientale de l'État arménien d'Arménie occidentale restée en suspense a provoqué en 1990 la guerre en Artsakh déclenchée par l'Azerbaïdjan afin de pousser les frontières sans aucune concertation avec l'État arménien au plus loin que pouvaient lui permettre ses forces militaires avec pour objectif une jonction avec le Nahidjévan. La résistance héroïque du peuple arménien dans son ensemble a stoppé l'Azerbaïdjan dans son projet de rejoindre territorialement le Nahidjévan et ainsi d'appliquer le traité de Batum signé par la Turquie avec le gouvernement de la République arménienne du Caucase le 4 juin 1918, remettant en question les avancées sur le Zangézour du général Andranik Ozanian et Garigin Njde. L'article complet sera disponible sur notre site web. La racine du conflit azerbaïdjanais-arménien actuel commence à la fin de la Première Guerre mondiale avec l'invasion de Baku par les forces turques dans le Caucase et le massacre de trois jours de la population arménienne. Ces massacres ont eu lieu en septembre 1918 lorsque Baedin Shakir, l'un des principaux architectes du génocide arménien, était à la tête du département de police de Baku. Au cours de ces massacres, les membres de Tejkilat du Masous, organisation spéciale de renseignement de l'Empire Ottoman, et les Azeris locaux ont tué environ 25 000 Arméniens sans défense pendant trois jours et trois nids sous pretexte qu'ils se vengeaient des Arméniens pour avoir tué les Azeris il y a six mois. Ils semblent également être fondamentalement liés à un programme de génocide complet et à grande échelle contre les Arméniens en Turquie et à l'étranger. Vous pouvez lire l'article entièrement sur notre site web. Les soldats de la paix russe en Artsakh assurent la sécurité des véhicules dans le couloir de la Chine. Cela a été reporté par Tertuan AM, citant le ministère russe de la Défense. Les forces de maintien de la paix assurent le mouvement des véhicules civils transportant les résidents dans le couloir de la Chine. Ils assurent également la sécurité des équipes de construction effectuant des tâches de réhabilitation des infrastructures, indique le communiqué. Actuellement, neuf familles vivent dans la communauté du village Arvano de la région du Kachatar d'Artsakh. Le chef de la communauté Arvano, Andranik Chavouchian, a déclaré à Armén Presse « Notre position de vivre dans un village natal et de le garder arménien n'a pas changé. Nous continuerons à vivre ici. Les soldats de la paix font leur travail et nous avons le droit de protéger la sécurité de nos familles et du village. Les hommes restants continuent à être de service dans le village. Notre drapeau flotte toujours sur le toit de la municipalité du village. Nous ne voulons pas y voir un autre drapeau. Nous sommes prêts à défendre nos droits, même au prix de notre vie. De là, nous défendons Stépanakert et les droits de tous les Arméniens. Nous souhaiterions des éclaircissements de la part des organismes compétents. On nous dit que le village restera arménien, mais ils nous fournissent du carburant et des bus pour l'évacuation, a déclaré le chef de la communauté d'Arvano. Selon lui, le village est sans électricité depuis environ trois jours. Les moyens de communication en Artsakh ne fonctionnent pas. La nourriture et les autres articles nécessaires sont envoyés aux familles vivant à Arvano par des amis et des membres de famille. Les pêcheurs du lac de vin en Arménie occidentale connaissent une saison plus productive que les années précédentes. Les pêcheurs pêchent le harang, qui ne survit que dans les eaux riches en soude du lac de vin, affirment que le nombre de ventes de poissons dans la ville a augmenté cette année. En raison des mesures préventives prises par la gendarmerie pendant cette période, la longueur du poisson a augmenté, leur nombre également. Le harang capturé dans le lac pendant neuf mois est la source de subsistance de 15 000 personnes. Chouchi a commencé un développement rapide dans les années 1920 et l'intelligentsia arménienne a commencé à se concentrer dans la ville. Le 1er décembre 1827, les prédicateurs évangéliques suisses Auguste Détrich et Félicia Chambéza ouvrent l'imprimerie de Chouchi, qui était la troisième en Transcaucasie après Tbilisi et Tchméatine. Donc Chouchi est sorti des stéréotypes nationaux et est devenu un centre culturel d'importance européenne. 171 livres ont été publiés ici, ce qui témoigne de la demande d'impression à Chouchi. Chers amis, je vous remercie de votre attention et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter la performance de l'ensemble ethnographique Van Nazenioroje. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est tout ce que nous avions préparé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt en vous souhaitant une très bonne soirée. ... ... ... ... ... ... ...